Oui, alors, d'accord, on va voir vos réponses. Bien, alors, vous voyez que la majorité, la moitié, presque la moitié a réduit la dose, mais d'autres parties, d'autres, ils ont un tiers, ils ont arrêté l'invisation et passé la corticothérapie. Ce qui est important, c'est qu'une fois l'asthme est contrôlé, ça fait, il est contrôlé, il était mal contrôlé, ensuite, pas seulement contrôlé, ensuite, après trois mois, il est vraiment contrôlé, on a le droit de réduire le traitement, parce que l'objectif, notre objectif, c'est quoi ? C'est avoir un contrôle de l'asthme avec une dose minimale et efficace. Comme on est mois d'avril, on va vers l'été et en même temps, c'est un asthme qui est très bien contrôlé, donc on peut réduire le traitement, mais on n'arrête jamais le traitement. Donc, la réponse est une et quatre, il faut vraiment éviter. Donc, on n'arrête pas le traitement d'un seul coup, parce que quand on veut réduire, il ne faut pas passer d'un palier à un autre. Et vous avez deux choix. Vous avez le choix, effectivement, soit de réduire les doses de corticoïdes bédézionides une fois par jour, ou bien arrêter l'invisation. C'est tout à fait, vous avez les deux, vous pouvez faire les deux. Moi, je suis pour la deuxième proposition, la deuxième proposition, pour quelles raisons ? Parce que les parents se sont habitués à la névillisation et bédézionides a été prouvé que le fait de donner une dose le soir, il y a un effet rémanant et l'effet, ça persiste même après sa réduction. Donc, la preuve, la vente, c'est qu'une dose suffit, ça peut permettre, contrairement aux autres, quand tu écoutes, par une inhalation d'inhalation, il faut prendre deux fois par jour. Donc, la bédézionide, il a la main pour monoprise. Et deuxièmement, il y a un effet rémanant des médicaments, parce que ce qui m'intéresse surtout, c'est l'observance du traitement. Maintenant, je trouve que les parents, ils veulent passer à la chambre d'inhalation parce que c'est plus simple. Donc, je donne le choix aux parents, je n'explique pas l'avantage d'une ou deux propositions et je laisse les parents choisir et toutes les deux réponses sont bonnes. Parce que s'ils voulaient vraiment contre un as, il ne faut jamais imposer le traitement au patient. Il faut négocier, il faut prendre et trouver quelle est la meilleure solution pour lui et non pas imposer un traitement. Donc, finalement, ce que je peux vous dire sur la corticothérapie inhalée, c'est vraiment, elle garde une place dans l'asthme sévère, mais pas uniquement l'asthme sévère, mais aussi lorsqu'on n'arrive pas à contrôler l'asthme avec les autres modes d'administration, tels que les poudres CELS ou bien les inacteurs particularisés avec le sang d'inhalation. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette technique, cette âme thérapeutique. Quand on donne le traitement, il faut le donner pendant un mois, trois mois. Il ne faut pas précipiter du jour, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, et surtout, surtout, encadrer ça avec l'éducation thérapeutique. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. C'était très didactique. On passe aux questions. Donc, la première question de Dr. Slimen Bouaz-Bana se demande, est-ce qu'on peut mélanger le bidisonite et le salvitamone en ibidisation ? Oui. Oui, on peut mélanger le bidisonite avec le salvitamone. D'ailleurs, on explique aux parents, par exemple, par exemple, de prendre bidisonite. C'est pour ça que je vous ai dit, ils vont garder le même système de traitement. C'est-à-dire, si il y a une nubilisation de corticule, je vous ai dit, on enlève les corticules, plutôt les salvitamone en spray, on passe à nubilisation. Il fait, par exemple, nubilisation matin et soir. Imaginez, au moment qu'il prend le soir, de prendre bidisonite, il a des symptômes. Qu'est-ce qu'on fait ? On mélange les deux. C'est-à-dire, on mélange, ce qui est important, c'est de retenir quatre CC dans le nubiliseur pour que la nubilisation dure 10 minutes. Donc, on donne deux CC du salvitamone, on rajoute un CC de salvitamone en inhalation et on rajoute un CC de sérum salé, ça fait quatre CC. Il peut le faire en même temps. Donc, oui, évitez de faire de nubilisation après. Donc, c'est plus simple. Oui, on peut faire ça. D'accord. Docteur Mejdile Aounri de CETIF te demande quand on a constaté une baisse remarquable des bronchiolites et des crises d'asthme chez les nourrissons en mars et en avril. Serait-il en rapport avec le confinement ou en rapport avec la baisse de la pollution de l'atmosphère ? En fait, c'est beaucoup de choses. Il n'y a pas un seul facteur, mais plusieurs facteurs. Le confinement nous a montré que réellement, réellement, c'est les virus qui sont responsables des exacerbations. Et le fait de confiner l'enfant, d'éviter qu'il soit content avec les autres, d'éviter de l'envoyer au crash ou bien, là, ça réduit nettement les exacerbations. C'est grâce au confinement. Peut-être que la pollution chinoise n'a pas été vraiment perçue parce qu'il n'y a pas trop de pollution. Mais surtout, c'est les virus qui sont responsables de ces exacerbations. Et le fait de faire le confinement, il y a réduction pratiquement des facteurs d'exposition. Et ce qui fait tous nos patients, je dis 90% des non-parasmatiques ont été contrôlés et par téléphone. Donc, la majorité des patients, j'ai réduit le traitement parce que le confinement a fait que leur asthme est contrôlé. Ce qui veut dire, chose importante, dans le traitement de l'asthme, il n'y a pas uniquement le traitement, il y a les mesures d'environnement qui sont aussi efficaces que le traitement. La nuibilisation est-elle contre-indiquée avec le COVID-19 ? Non, non, non. Surtout pas, il ne faut surtout pas arrêter le traitement. C'était des recommandations de tous les experts. Vous n'allez couvrir le GINA, la première des choses. Mais le COVID, il y a des recommandations. On n'arrête pas le traitement de fond. Il faut continuer le traitement sinon il n'y a pas besoin de nuibilisation. Il doit la faire. Il n'y a aucun souci pour ça. Par contre, ce qu'ils disent, c'est qu'au niveau milieu hospitalier, il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup d'enfants et un risque par nuibilisation de contaminer les autres si jamais il y a un enfant qui est infecté. Donc, au niveau des salveurs, au niveau de vos cabinets, au niveau des services d'urgence, effectivement, il faut faire attention. Ensuite, il faut bien nettoyer, désinfecter vos nuibiliseurs. Mais à titre individuel, non, il peut continuer à prendre son traitement sans problème. Un spectateur anonyme te demande « Pouvez-vous nous préciser les posologies du salve-butamol en nuibilisation ? » Salve-butamol en nuibilisation, c'est très simple. Puisque nous disposons, il y a deux types, nous disposons de pratiquement, je ne peux pas citer le nom. Donc, vous avez en solution. Et donc, solution, on prend un CC pour un enfant qui pèse plus de 16 kilos. Et moins de 16 kilos, on prend 0,5 CC. Donc, 0,5 CC pour l'enfant moins de 16 kilos, un CC pour l'enfant plus de 16 kilos, et le reste, c'est-à-dire, on complète par le serment physiologique. C'est très simple. Par contre, si vous avez, par exemple, dans l'APCH, vous pouvez avoir un autre médicament, une dose, vous pouvez utiliser l'une dose directement dans le nuibiliseur. Mais la pratique courante, actuellement, c'est la salve-butamol. En solution, vous prenez 0,5 ou 1 CC en fonction du point. M. Ma'ariche fait une réflexion sur le prix des nuibiliseurs et des produits. Il te dit qu'une ordonnance de 3 mois avec un nuibiliseur coûte 20 000 dinars. Oui, je suis au courant. Et ce qui est important, c'est que vous dites aux parents que c'est une solution thérapeutique parce que, retenez bien, deux choses. C'est un enfant qui n'est pas contrôlé. Il va fréquenter les urgences. Il va fréquenter les cabinets médicaux. Il va faire des exacerbations. Il y a une corticothérapie qui, chaque fois, il reçoit les corticothérapies et un enfant qui reçoit plus de 3 cures de corticothérapie par an, c'est un enfant qui risque la mort. Et ça, c'est très important de dire aux parents. Donc, ce qui fait, nous, le plus important, c'est d'éviter les exacerbations. Et si on n'arrive pas avec un traitement par champ d'inération, on propose ce traitement en disant qu'on n'a pas une autre alternative thérapeutique, surtout chez l'enfant moins de 5 ans. et on dit qu'en rédige une ordonnance pour l'enfant, il a un asme sévère et c'est ce traitement de devant. Et on demande le patient, c'est-à-dire, on dit que c'est remboursé par la sécurité sociale. Donc, l'appareil, peut-être pas, mais pour le médicament, il est remboursé par la sécurité sociale. Et si vous comptez, c'est vrai, 20 000 dinars, mais le traitement par nubilisation, ce n'est pas pour plusieurs années. C'est un moment, 6 mois, quoi, 6 mois, sinon un peu plus, sinon moins, dans le sens contrôlé, passer à une étape. Donc, c'est-à-dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est contrôler la maladie et on voit avec les parents. Sinon, pas les moyens, etc. On n'a pas le choix. On est obligé d'augmenter les doses de colticoide avec chandination. Mais l'idéal, c'est d'avoir ce traitement et en même temps, demander aux parents de régulariser le traitement. Il n'y a plus médecine gratuite. Il n'y a plus médecine gratuite. La santé a un prix et il faut faire avec. Est-ce qu'il faut vacciner contre la grippe et même les asthmatiques ne sont contrôlés? Tout le monde doit être vacciné à partir du mois d'octobre et c'est recommandé parce que la grippe, ils ont montré, les études ont montré que le fait de vacciner contre la grippe, l'enfant fait moins d'exacerbations. Et donc, c'est recommandé, pas uniquement pour les asthmatiques, pour les caldèques, etc., mais par l'enfant asthmatique. C'est vraiment recommandé. Justement, pour maintenir le contrôle, il faut mieux vacciner l'enfant. Docteur Nita te demande comment réduire les doses de colticoïdes inhalées. Comment réduire, c'est de passer par palier pagina, par passer par palier. Donc, vous êtes à forte d'octobre, c'était en palier 4, vous pouvez passer palier 3 ensuite, mais il faut attendre au moins 3 à 6 mois. Maintenant, je n'ai dit ne pas brûler les étapes, c'est-à-dire 3 à 6 mois, minimum 3 mois, à 6 mois pour réduire, pour passer par une étape. Si un enfant, il est sur l'habilisation, donc on a le choix entre monoprise, une d'octobre, ou bien passer à palier moins avec chambre d'inhalation. Docteur Faïdi, je te propose de palier du traitement de la bronchiolite en ambulatoire et à l'hôpital, c'est une ruisse de moins de 6 mois. Alors, elle aurait dû, hier, j'ai fait hier une présentation d'une heure sur la bronchiolite. Sur la bronchiolite, dommage, vous n'avez pas participé, donc la prochaine fois. La prochaine fois dans le cadre de la SP1, en ch'en allant. C'est ça. La dernière question, je pense, non, il reste deux questions. Certains continuent à utiliser les corticoïdes en nébilisation dans la crise et pas d'une bonne efficacité. Quelle est votre... répète la question, s'il vous plaît. Certains continuent à utiliser les corticoïdes en nébilisation et pas d'une bonne efficacité. Les corticoïdes en nébilisation dans la crise. Oui. Alors, très bien, c'est une excellente question, excellente question, parce que j'aimerais bien partager avec vous quelque chose de vraiment très intéressant il est là. Alors, ça, c'est une étude qui parle de la corticoïde inalé nébulisée dans l'asthme, traitement chez l'enfant moins de 5 ans, une revue systématique et un analyse globale des experts. Et donc, cette étude, c'est une étude qui a été publiée, je vous montre ici, qui a été publiée dans le journal Allergy Clinique Immunologique en juin 2020. C'est vraiment très récente. Cette étude, elle a été soutenue par l'Académie Américaine d'Allergie et d'Himmunologie et d'AIDS. Et cette étude a montré, je vous donne, donc c'est vraiment une étude vraiment très récente. Il y a plein d'experts de l'Avissu, de Dalmat, de la Chine, etc. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Donc, ces hôtels, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris toutes les études sur la cortico-thérapie en négulisation. Donc, ils ont recherché que les études de haut niveau. Et quand on parle des études de haut niveau, c'est des études où il y a pratiquement certaines études contrôlées en double aveugle avec le placebo. Et qu'est-ce qu'ils ont retenu ? Ils ont retenu 10 articles sur l'asthme en exacerbation, 9 articles dans le traitement d'asthme, du traitement d'entretien, et 7 articles dans l'asthme du rendu. Et qu'est-ce que leurs résultats ? Je vous les montre, vous voyez l'écran bien ? Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent des résultats vraiment très intéressants. Ils disent que les résultats ont montré que les corticoïdes, ils étaient aussi efficaces que les corticoïdes auront en s'adigence dans la prise en charge d'exacerbations légères. Donc, en matière, même maintenant, les corticoïdes, on peut les utiliser en cas d'exacerbations légères à modérer, modérées, et c'est aussi efficace qu'en corticoïdes thérapie pérance. Donc, un enfant qui, par exemple, vous, dans vos cabinets, ou un enfant qui a de nuvolisation, on peut le faire ce qu'au lieu de donner corticoïdes pérance, dans l'éducation thérapeutique, on dit faites la nuvolisation à domicile dans vos cabinets, dans le cas d'exacerbations, bien sûr, légères à modérées, pas sévères. Donc, on peut utiliser ce genre et ça montrer une efficacité. Maintenant, dans le traitement d'entretien, ils disent qu'ils réduisent les risques si on fait l'habit d'izonide par rapport, bien sûr, au placebo, par rapport au montélicase, ça réduit le risque d'exacerbations. Et certains enfants, surtout les nobles, ils ont ce qu'on appelle asthme déclenché par les virus et entre-temps, ils vont bien et cette étude a montré que les études ont montré qu'elle est aussi efficace de donner l'éducation par coût ou par coût en cas de virus, par rapport au traitement quotidien. Et là, ils disent que vraiment la corticothérapie en mobilisation, elle est efficace et surtout, surtout, elle est bien tolérée chez l'enfant de moins de 5 ans. et vous voyez, pardon, vous voyez ici, c'est très intéressant, vous pouvez télécharger, sinon je peux vous envoyer pour avoir plus de renseignements. Ils ont épliché toute la littérature et ce qui m'a intéressé aussi dans leur conclusion, ils disent dans l'asthme aigu, c'est-à-dire on sait qu'on utilise aux urgences la négulisation de sa vitamine et l'addition de corticuides, c'est-à-dire ça améliore les choses, sont allées à la corticothérapie férance dans le traitement d'entretien. Elle est aussi efficace et aussi efficace dans le traitement d'asthme du virou en 8 et surtout bien tolérée. Donc, finalement, la négulisation ne va pas être limitée que pour l'asthme sévère, mais aussi dans les exacerbations légères ou modérées dans l'asthme intermittent du virou en 8. Merci. Dernière question, comment entretenir un néguliseur ? C'est très important et ça, c'est l'éducation, ça fait partie de l'éducation des parapétiques. C'est pour ça, à chaque fois qu'un patient vient, on lui dit ramène l'appareil, on voit l'état d'appareil. Donc, comment on entretient un néguliseur ? C'est très simple. D'abord, il faut le néguliseur, ce n'est pas l'appareil, ce n'est pas le compresseur. On enlève le néguliseur, on le détache de l'appareil, la tuyauterie, on le met dans l'eau, on peut rajouter un peu de jabel, d'accord ? C'est-à-dire, pour le désinfecter, c'est une fois, minimum, une fois par semaine. S'il est utilisé régulièrement, s'il est utilisé occasionnellement, après l'utilisation, il sera nettoyé, désinfecté et nettoyé. Maintenant, la deuxième problématique des néguliseurs, c'est le calcane. Parce que parfois, ça se bouge, alors il faut utiliser de temps en temps, on demande à la maman, d'utiliser un peu de bicarbonate, un peu de bicarbonate pour, on va dire, du bicarbonate pour essayer d'éviter, on va dire, le calcane. Chose très importante, quand on prescrit un néguliseur, il faut prescrire avec kit. Le néguliseur, imaginez, il coûte 8 000, 10 000 dinars. Le kit, il coûte 1 000 dinars. Donc, et le kit, la durée de vie de néguliseur, c'est 6 mois. Donc, on veut aller, maximum, une année. Donc, ceux qui utilisent négulisation, c'est-à-dire pendant 5 ans avec le même néguliseur, il n'y a pas une grande efficacité. Et donc, quand on va changer, on va changer juste le kit qui coûte 7 000 dinars et ce qui fait, ça permet de garder le compresseur avec une durée de vie plus longue. Et ça, il faut expliquer au part en ça. Merci beaucoup. Nous terminons. Merci. Nous arrivons au terme. Merci docteur Zaf de nous avoir éclairé sur l'écolestase. Je reviens quand tu veux. Monsieur Dubois, il y a Havdek. Oui, beaucoup avaient pensé que c'était une conférence qui était réperbative, mais étaient étonnés qu'elle soit aussi intéressante. On s'intéresse de plus en plus grâce à toi. Merci docteur de m'aider. Merci professeur Adoui. Merci au laboratoire AstraZeneca qui nous ont aidés. On se revoit la semaine prochaine, le vendredi prochain. Il y aura trois communications. Docteur Kabouya, notre président, va parler de l'allergé aux protéines de lait de vache IgE médié. Le médecin, docteur Drali, qui va parler de la vitamine D, professeur Drali. et docteur Bouchikhi va nous parler des allergies alimentaires non IgE médié. Donc, soyons au rendez-vous vendredi prochain, Inch'Allah. Protégez-vous. A la chère. A bientôt. Restigez-vous. Restigez-vous. A la chère. Merci. Salam. Salam. Salam.